Des techniciens de la VAR révèlent les dessous des décisions de Gassama. Il y a quelques jours, on vous racontait dans ces mêmes colonnes comment le président de la commission d'arbitrage de la FIFA, le célébriste in pied Luigi Colina, avait validé les décisions prises par l'arbitre Gambien Bakari Gassama, et cela lors d'une entrevue qu'il a eue avec les émissaires de la FAF au dernier congrède, la FIFA tenue à Doha. Colina a montré les vidéos des actions litigieuses contestées par les Algériens à ses interlocuteurs, et leur a expliqué que les décisions prises par Gassama étaient justes, laissant toutefois un petit doute plané concernant la fameuse action du but camerounais et la faute commise sur un joueur de la défense algérienne. Colina avait indiqué que les images n'étaient pas assez claires, et que les répétitions n'ont pas permis de donner la version recherchée par les arbitres allemands de la VAR pour appeler le Gambien à revoir l'action. Environ deux semaines après les faits, le hasard a voulu que la même équipe technique portugaise revisite notre pays, à l'occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions africaines. Vendredi déjà, cette équipe est arrivée en catastrophe au 5 juillet et a tout fait pour réaliser les branchements qu'il faut en un temps record, et durant cette course contre la montre avant le match essai, des techniciens de la télévision algérienne, présents sur les lieux en ont profité pour échanger avec leurs homologues de la boîte portugaise. Revenant sur le match du 29 mars, d'ailleurs, ces derniers se sont dit surpris par tous ceux, qui a été dit après la dite partie, et les attaques dont ont fait l'objet les officiels du match, ces techniciens qui avaient assisté les deux arbitres de la VAR ont révélé que les décisions prises étaient justes, de l'avis des Allemands qui officiaient la partie de leur cabine, du but refusé à Islam au pénalty non sifflé au même joueur en passant par le but camerounais. D'après eux, tout a été, vérifié sur place, et les Allemands n'avaient pas de raison pour solliciter Gassama étant donné qu'ils avaient soutenu sa décision initiale, des propos représentant un simple témoignage pas plus, mais qui vont dans la direction de ce que le patron de l'arbitrage mondial avait indiqué au duo Oukali Débichi à Doha. Cela ne peut que refroidir les ardeurs des plus optimistes qui espéraient un miracle, de la part de la FIFA dans les tout prochains.